Sous-titrage ST' 501 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 qui causait le problème à l'église, 1 Timothée 2, verset 12 à 15. 1 Timothée 2, verset 12 à 15. Il faut comprendre que dans la foi chrétienne, il y a des sujets qui peuvent pousser quelqu'un à perdre la vie éternelle. Il y a aussi des sujets qui ne poussent pas à perdre la vie éternelle. Il faut savoir cela. Il y a des choses fondamentales. Il y a des doctrines qui sont fondamentales et qui sont rattachées au salut. La Bible ne dit nulle part qu'une femme qui prie la tête non voilée ou une femme qui enseigne cette femme-là elle n'ira pas au ciel ou elle n'est pas de Christ elle n'est pas enfant de Dieu. La Bible ne parle pas de cela. Non. Et la deuxième chose c'est qu'il faut que chacun de nous puisse comprendre qu'on soit d'accord sur ça. Jésus dans son enseignement n'a jamais enseigné que la femme ne doit pas enseigner. Non, Jésus n'a jamais dit cela. Il n'a jamais interdit à la femme d'enseigner. On va revenir sur cela. Mais on va prendre d'abord ce soir le passage fétiche dans le livre de Intimoté chapitre 2 Intimoté chapitre 2 verset 15 verset 12 à 15 bien qu'est-ce que la porte Paul dit ? Il dit garder une attitude paisible. En effet, Adam a été formé le premier et elle va ensuite et Adam n'a pas été trompé alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté. Bien. l'apôtre Paul dit clairement dans ce passage qu'il ne permet pas il dit je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Donc, normalement, ça veut dire que la femme ne doit pas enseigner. À cette époque, les églises tenues par l'apôtre Paul ne permettaient pas à la femme d'enseigner. La femme ne devrait pas enseigner. Elle n'avait pas l'autorité là. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul pour lui, une femme parlait dans une assemblée où il y a des hommes. C'était une façon de prendre autorité sur les hommes. C'était un peu malsain pour lui. C'était malsayant pour lui. Maintenant, il faut que nous comprenions d'abord le contexte dans lequel le Nouveau Testament a été rédigé. Le contexte dans lequel l'église primitive a vécu. La première chose qu'il faut savoir c'est quoi ? C'est que chez les juifs, chez les juifs, la femme devrait être dans la prière quotidienne des juifs. Il y a trois choses que les hommes rendent grâce à Dieu par rapport à ces choses-là. Trois choses. Quand un homme juif prie chaque matin dans le judaïsme et dit « Seigneur, je te rends grâce de ce que tu ne m'as pas fait païen. Je te rends grâce de ce que tu ne m'as pas fait femme. » Et il y a une troisième chose là. J'étais dans ma tête tout en même temps c'est parti. Donc tous les jours quand les juifs prient dans le judaïsme c'est ces trois choses-là. « Je te rends grâce de ce que tu ne m'as pas fait païen, tu ne m'as pas fait femme. » Et il y a une troisième là. Donc vous vous rendez compte qu'une telle prière elle a quelle signification ? Dans la culture juive et surtout de l'époque, la femme était regardée comme un être inférieur. Voilà. Je te rends grâce de ce que tu m'as fait femme. Quand quelqu'un prie comme ça, je te rends grâce de ce que tu ne m'as pas fait femme. Ça veut dire quoi ? Ça montrait tout simplement l'état d'esprit, l'état d'âme dans lequel la femme se trouvait. Et vous savez que même dans la loi de Moïse, la femme n'était pas honorée et n'avait pas droit à l'héritage de façon générale. Hormis quelques exceptions, la femme n'était pas comptée. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte par exemple que dans les généalogies juives, dans la Bible, lisez les généalogies. Prenons la généalogie de Jésus, la généalogie par exemple d'Adam, dans la Bible, il n'y a pas le nom de fille. On ne mettait pas le nom de femme. Parce que la femme était un peu considérée comme un sous-être, un sous-homme. Elle était choisiée, elle n'était pas honorée. Vous voyez. Comment vous pouvez expliquer que Adam, les gens se posent par la question que mais attendez, comment on dit qu'Adam a eu seulement des fiches ? Il a eu Caïen, il a eu Abel et puis il a eu sept. Et après Caïen est parti et il a connu sa femme et il a fondé une ville. Les gens se demandent souvent que mais attendez, Adam et Ève n'ont eu que trois fiches. La femme la venait tout. La femme venait tout. Non, Adam et Ève ont eu des filles. Il y a eu beaucoup de filles. Mais tellement la femme était choisiée, méprisée par ces cultures anciennes qu'il était malsayant de citer même le nom des femmes dans l'arbre généalogique d'une famille. Donc on ne faisait pas ça. Même dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu chapitre 5 verset 1, lisez. Vous ne verrez pas le nom des femmes. On dit, on dit, les Biblios Généciens, Jésus-Christ, où il y a David, où il y a Abraham. Abraham était à la généalogie, Jacob était à la généalogie, et Isaac était à la généalogie, et il y a eu des filles, 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 et il y a eu des filles. Isaac. Et si Abraham n'a pas eu d'autres filles, il n'a pas eu des filles, il y a eu des filles, mais on ne parle pas de leurs filles, de ses filles. On dit, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas, et ses frères. Et si Jacob n'a pas eu des filles, il a eu une fille qu'on appelait Dina. Jacob a eu une fille. Mais cependant, on ne cite pas le nom de la femme, parce qu'elle est une femme en fait. Et là, il y a un problème sérieux. Dans une culture comme celle-là, c'était normal que l'apôtre Paul puisse interdire à la femme de prêcher parce qu'elle ne pouvait pas le faire. Dans cette culture, à l'époque de Jésus, l'homme ne marchait pas avec sa femme, main dans la main, c'était une interdiction. La femme était faite pour rester à la maison. Sa place était dans la cuisine à prendre soin de la famille et des enfants. C'est Jésus-Christ qui va commencer à apporter une révolution. Voilà pourquoi il était un peu mal vu et les pharisiens, les sadduciens voulaient le tuer. Pourquoi pas seulement à cause de l'évangile que Jésus prêchait, mais aussi à cause de la place qu'il accordait à la femme. Jésus a commencé à marcher avec les femmes. Jésus marchait avec les femmes et les femmes faisaient partie de son groupe restreint. Ce sont elles qui le souvenaient financièrement et partout. C'est elles qui ont organisé cette campagne d'évangélisation et ça, ça choquait. Les pharisiens, ça choquait l'esprit et ça choquait même les apôtres. Souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ parlait avec la femme samaritaine au niveau du puits de Jacob, qu'est-ce que la Bible dit ? Que les apôtres étaient partis en fait. Ils étaient partis faire des achats et ils sont revenus, ils ont trouvé Jésus en train de causer avec une samaritaine, avec une femme. Et la Bible dit quoi ? Qu'ils étaient étonnés du fait que Jésus causait avec une femme. Bon, là, ça vous montre clairement que les gars, pour eux, la femme ne méritait pas qu'ils l'ont puce causer avec elle en public. Oui. Donc, la femme n'avait pas une place dans la société. Elle était là pour faire la cuisine, prendre soin de son mari et accoucher en fait. Mais elle n'avait pas droit à certains prérogatifs, certains droits dans la société. En tout cas, elle devrait être effacée. Et les apôtres, c'est comme ça qu'ils voyaient la femme parce que c'était leur culture. Donc, ce passage de la Bible n'avait pas à voir avec une doctrine, avec une doctrine divine parce que, ni dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais donné une loi disant que la femme ne devrait pas être une dirigeante ou un leader dans la société. Au contraire, Dieu a élevé beaucoup de femmes dans l'Ancien Testament dans un poste de leader. Je prends juste un exemple, la prophétesse Déborah qui a été juge en Israël. Et nous savons ce que juge signifiait. Lorsque on parle de juge, lorsque nous parlons de juge en Israël, ça veut dire qu'elle jugeait les hommes et les femmes. Juge, c'est elle qui était comme sacrificateur. Les juifs étaient des sacrificateurs en même temps. Donc, c'était elle qui dirigeait le culte et c'est elle qui annonçait la parole de l'Éternel. C'est elle qui jugeait en fait. Les juifs étaient comme des rois à cette époque-là. Des sacrificateurs rois. Ceux qui dirigeaient les gens dans la loi de l'Éternel qui enseignaient la parole de l'Éternel, le jugement d'après les lois de la Torah, etc. Donc, Déborah, elle était juge. Comment Dieu a-t-il pu établir une femme prophétesse et juge en Israël ? Elle parlait devant les hommes ou elle ne parlait pas devant les hommes ? Elle parlait devant les hommes. Elle jugeait les hommes. Elle enseignait le droit biblique aux hommes. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on a se posé des questions et vous allez vous rendre compte qu'il y a eu beaucoup d'autres femmes dans l'ancienne alliance à qui Dieu a confié les responsabilités qui engageaient aussi les hommes en même temps. Vous voyez ? Donc, on peut regarder cela. On met ça de côté. C'était juste un exemple dans l'Ancien Testament pour montrer que dans les 600 lois que Dieu a donné à Israël, il n'y a pas une seule loi où Dieu a dit clairement que la femme ne devrait pas prêcher ou la femme ne devrait pas exercer un service qui engageait d'enseigner sa loi au peuple. Ce qu'on ne peut pas prouver dans la Bible aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de femme sacrificateur qui est dans le temple et qui fasse le sacrifice et tout ça. Mais il faut comprendre que dans la loi biblique, il y avait la loi humaine et il y avait la loi divine. Et les apôtres ont mélancé leurs traditions. Pas les apôtres, je voulais dire. Les juifs ont mélancé leurs traditions et leurs traditions sont devenues plus fortes que la parole de Dieu. Et c'est cela que Jésus va les juger. Il va dire, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous avez remplacé la parole de Dieu par vos traditions. Vous avez remplacé la parole de Dieu par vos traditions. En sorte que vos traditions sont devenues plus puissantes même que la parole de Dieu. Et ça, ça fait partie de cette tradition-là, en fait. Et l'apôtre Paul, lui, le dira clairement. Il le dira dans Galates 1, verset 14, l'apôtre Paul dit « Et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. » Pas pour la parole de Dieu, pour les traditions de mes ancêtres. Et dans Marc 7, verset 4, la Bible dit « Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions comme le lavage des courbes, des cruces, des vases de bronze, etc., etc. » Donc, il est important que le lecteur de la Bible comprenne qu'on n'est pas des Juifs. On n'a pas les mêmes traditions que les Juifs. On n'a pas les mêmes coutumes, les mêmes Juifs. Et il y a ce qu'on appelle la tradition des Juifs, la tradition juive à l'époque dans la Bible et il faut le savoir. Et je pense que Dieu nous permettra d'aller doucement pour que chacun de nous puisse comprendre cela. Dans le reproche que le Seigneur Jésus-Christ va faire aux pharisiens et tous les Sadduceens et tout ça, ce sera sur la tradition en fait, leur tradition. Bien. Maintenant, on revient à ce que la porte-pôles a dit, ce que la Bible dit par rapport à la porte-pôles. La Bible dit clairement, il dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc, aujourd'hui, je tiens sur ça sans regarder un peu tout ce qui se passe autour-là, la porte-pôles a dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est un Juif en fait. Et cette semaine, on va revenir un peu sur ça. Oui. Bon, maintenant, les apôtres ne disent pas seulement qu'ils ne permettent pas à la femme d'enseigner. Et la porte-pôles va encore dire quelque chose. On va dire ça ensemble dans Intimauté. On va prendre Intimauté. Toujours Intimauté, chapitre 2. Je vais lire le verset 9. Écoutons bien ce que l'apôtre Paul dit. Il dit de même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière déçante se parlent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses. Bon, ici, lorsqu'on lit, on va analyser un peu ce passage de la Bible. Lorsque vous l'analysez, ce que vous allez comprendre c'est quoi ? C'est que le même passage où l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul interdit à la femme ou il interdit à la femme il interdit à la femme de prêcher, d'enseigner, l'apôtre Paul interdit aussi quelque chose. Il interdit aux femmes de se prêcher. Il interdit aux femmes de se prêcher. Et l'apôtre Pierre va renchérir aussi dans 1 Pierre chapitre 3 verset 3 Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux, trécé, ornements, dents ou vêtements et les gants. Donc, ils interditent, Pierre et Paul vont interdire à la femme de se trêcher. Et l'apôtre Paul il ramène loin que la femme ne doit pas faire des toilettes somptueuses. C'est-à-dire que normalement quand une femme se lave, c'est pour respecter ce passage de la Bible, elle ne doit pas utiliser l'air de toilette, elle ne doit pas utiliser un savon parfumé. Non. Elle ne doit pas utiliser un savon parfumé. Elle ne doit pas l'air de toilette. Non, non. Elle ne doit pas faire quelque chose de somptueux, quelque chose de bien, quelque chose, un savon coûteux, un savon chic. Elle ne doit pas utiliser ces choses-là. La Bible interdit ça. Et, en plus, les apôtres ont aussi interdit à la femme de se trêcher. Donc, si une femme dans une église, un homme de Dieu dit que la femme ne doit pas prêcher, il doit aussi interdire aux femmes de se trêcher. Si on dit que la femme doit toujours mettre le foulard parce que la Bible enseigne cela, il faut aussi que dans ces églises que la femme ne se trêche plus. La vérité, c'est quoi ? Il y a une certaine hypocrisie à ce niveau. L'hypocrisie, c'est quoi ? Les gens disent que non, la femme ne doit pas prêcher parce que ça les arrange. La femme ne doit pas prier la tête non voilée parce que ça les arrange. Mais la partie de la femme ne doit pas se trêcher là comme ils veulent aussi qu'elles soient belles, qu'elles ne soient pas totalement négligées, etc., alors automatiquement ils n'enseignent pas ça. Mais normalement, si dans une église on dit qu'on doit mettre en pratique cette culture juive parce que là c'est la culture juive en fait. Il faut mettre en pratique cette culture, cette partie culturelle. Imagine quoi la différence entre la culture juive dans la Bible et les vérités divines qui sont les vérités universelles. La culture, elle est locale, elle n'est pas universelle. Vous voyez ? La culture, elle est locale tandis que la vérité, elle est universelle. Donc, il faudra qu'il y ait tous ces hommes de Dieu qui croient qu'une femme ne peut pas prier si elle n'est pas voilée ou bien si on ne doit pas mettre le pantalon, etc. On va revenir sur ça dimanche. Ce dimanche, je suis juste en train de poser l'inquié de le fondement. Il faut que dans les églises, les femmes aussi ne se tressent pas. Une femme, tu ne dois pas faire le pompon, tu ne fais pas. Tu ne fais pas de chignon, c'est l'étrèche. Vous devez laisser vos cheveux comme ça, vous ne les traitez pas parce que les toilettes somptueuses sont interdites. Il faut arrêter de vous mettre, si vous mettez par exemple le shampoing sur votre tête, vous pêchez. Ça, c'est dans la somptuosité que vous cherchez. Non, non, c'est dangereux, c'est interdit. Ils ont interdit ça. Ils ont dit, elle ne doit pas avoir des toilettes somptueuses. Non, non, elle ne doit pas se faire une toilette somptueuse. Je vais encore relire le passage pour que nous tous on puisse comprendre ça. C'est Intimauté. On va revenir dans Intimauté. Intimauté 2, verset 9, je pense que c'est ça. Intimauté chapitre 2, verset 9. Bien. Il dit quoi ? Il dit clairement que de même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parlent avec pudeur et simplicité, non avec des crèches de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses. somptueuses. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on va appliquer ces paroles, on ne va pas couper la partie qui nous arrange, l'autre où on est un peu dérangé là, on ne parle pas de ça, on ne laisse ça. Non, parce que ce n'est pas nous. Si tu veux pratiquer, tu pratiques la totalité. Donc, il faut que dans ce contexte-là, les femmes n'utilisent plus les shampoings ni les démêlants. Qu'elles n'ont plus dans les salons de coiffure pour se faire belle. Parce que ça, c'est dans la somptueusité. C'est dans la somptueuse. C'est interdit par les apôtres. Elles ne doivent pas aller là-bas, on leur fait des shampoings, on les coiffe, on leur coiffe bien les cheveux là, on fait des coupes comme ça là. Non, elles ne vont pas faire ça. On leur met les teintures. Non, 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 c'est interdit en fait. La vie le dit clairement, pas de toilette somptueuse. Elles ne doivent pas voir des toilettes avec le parfum, avec des bains de douche dans leur toilette. C'est interdit. Non, parce que ça, l'apôtre ne peut dire que c'est interdit à la femme. C'est la toilette somptueuse. Elles ne doivent pas acheter des serviettes coûteuses. Elles doivent se nettoyer avec le pain ou avec le chemin je ne sais pas de quoi. Mais tout, sauf les serviettes coûteuses là, elles ne doivent pas utiliser ces choses-là parce que c'est interdit. Elles ne doivent pas utiliser un bain de bouche. Elles ne doivent pas faire ça. Elles ne doivent pas acheter des brosses à dents qui coûte cher. Il faut que ça achète pour 25 francs, 15 francs là, quelque chose de modeste. On ne doit pas trouver ces choses somptueuses dans leur maison. Pourquoi ? Parce que s'il faut appliquer cette culture, il faut appliquer. Ça, c'est la culture. Ça, ça ne vient pas de Dieu. Il y a ce que les apportent. Un peu comme dans l'église aujourd'hui, je peux décider de suspendre la chorale. Je dis à la chorale, non, la chorale vous ne chantez plus jusqu'à 9h00 à cause de telle, telle chose. Ça ne vient pas de Dieu. Mais en tant que responsable dans l'assemblée pour le bien de l'assemblée, je peux donner des ordres. C'est la même chose en fait. C'est la même chose ici, dans ce contexte-là. Dans ce contextuel, ce n'est pas universel. Cet ordre-là ne venait pas directement de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'a pas dit directement là que non, la femme ne doit pas prêcher. Ça n'existe nulle part dans la Bible. J'ai lu la Bible plusieurs fois, j'ai fouillé la Bible parcourue, la Bible de Genèse, Apocalypse. Il n'y a pas un seul passage comme celui-là où Dieu a dit. Non. Vous n'allez pas que ce soit les hommes en fait. Et Jésus-Christ va justement leur faire le reproche que non, vos traditions sont devenues plus fortes que la parole de Dieu. Et ça, c'est un danger. Et Jésus leur a dit non. La parole de Dieu doit être plus puissante que vos traditions. Ils étaient plus attachés à la tradition. vous voyez. Quand ils étaient par exemple, ils sont par exemple dans Marc 7, verset 9 à 11. C'est ce que Jésus a dit aux scribes pharisiens. Et il leur dit encore. Et il dit, il dit, Jésus leur répondit, Marc chapitre 7, verset 6, Jésus leur répondit, Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous. Comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Je répète encore, c'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Donc, ils enseignent, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est des commandements humains, ce sont des traditions. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes car vous lavez les peaux et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit encore, vous rejetez très bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Il dit, c'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. Donc, vous comprenez que Jésus lui-même, il nous enseigne de faire attention. Quand nous lisons la Bible, il faut comprendre que la Bible, c'est les Juifs. Aujourd'hui, par exemple, la Seine de Seine qu'on fait dans la Bible, la Seine de Seine, on fait avec le raisin, la vigne, la vigne de raisin. On ne cultive pas le raisin en Afrique. Si Jésus-Christ était en Afrique, par exemple, on allait faire la Seine de Seine avec le vin de palme et non pas avec le raisin, c'est le produit local qui serait utilisé. Maintenant, ce produit local serait utilisé pourquoi ? Parce que c'est le contexte culturel dans lequel Jésus a grandi et il a progressé ou il a exercé son ministère. Maintenant, si c'est de chez nous que la Bible venait, tout le monde entier allait importer le vin de palme, le vin de rafia, pour faire la Seine de Seine parce que Jésus-Christ avait pris le vin de rafia. Or, non. Dans chaque culture, on peut adapter la Seine de Seine. Ce n'est pas parce que ça a été fait avec le raisin que ça veut dire que forcément, il faut faire la Seine de Seine avec du raisin parce que c'est biblique, ce n'est pas biblique, c'est culturel plutôt. Donc, une église, il se peut faire la Seine de Seine avec le vin de rafia, avec du jus que l'on fabrique sur place, localement. On fait la Seine de Seine avec et ça va marcher. On peut faire la Seine de Seine avec le fruit d'orange ou bien le mandarine, on peut le faire. Ne pensez pas qu'en ne faisant pas avec le raisin, vous pêchez. Non, là encore, c'est un problème de culture en fait. Le pain que Jésus-Christ faisait, c'était avec du blé. On ne cultive pas le blé chez nous. Nous, c'est le mil, le sorgot, le maïs. Donc, on peut faire la Seine de Seine avec des galettes de maïs, avec du pain de maïs, du pain de blé, de sorgot ou du pain de mil tout simplement. Parce que là, c'est culturel. C'est une partie de la Bible qu'il faut savoir reconnaître. Ça, c'est la culture. Donc, c'est la même chose avec la position de la femme. Et Jésus leur fait donc ses reproches. Que vous, vous avez inoculé vos traditions dans l'enseignement de la parole. Et vous dites que c'est Dieu qui a dit pourtant. Ce n'est pas Dieu. Ce sont vos cultures. Vous avez multiplié ces cultures-là pour embrigader les gens et vous donner, vous éroger certains droits en tant qu'hommes. Et l'apôtre, on le dira. L'apôtre, on le dira. L'apôtre, vous voyez, la femme le dira. Donc, dans ce passage, vous comprenez clairement ces faussements qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut avoir le discernement pour ne pas tomber dans des commandements humains, dans les traditions humaines. Les Jules étaient trop attachés à leurs traditions. Vous savez, laissez-moi vous expliquer maintenant quelque chose. Vous savez que quand Jésus-Christ lui-même a parlé à l'apôtre Pierre, il lui a dit de tuer les animaux impurs et de les manger. Et dans la maison de Corneille, Pierre refusait. C'est Jésus qui lui parlait. Mais il était tellement attaché à sa tradition, à la tradition de ses pères que même Jésus-là a eu du mal à convaincre Pierre que c'est moi qui te parle. Il faut manger, tu peux entrer dans la maison d'un païen, manger chez lui, brille avec lui. Pierre ne voulait pas. Pourquoi ? Il était tellement fidèle aux traditions. De ces gens-là, c'était des Juifs, des judaïsants, des fanatiques dans leur religion. Donc, pourquoi Jésus les transforme là ? Voilà pourquoi il lui a pris trois cents et demi pour les changer. Même après la mort de Jésus, il n'était pas totalement changé. Il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas. Ils étaient encore rattachés aux traditions. Il y a beaucoup de choses. Vous vous souvenez, le premier concile de l'Église, c'était à cause de Timothée, les enfants comme Timothée, etc. Les jeunes serviteurs de Dieu qui étaient païens et qui se sont convaincus à Christ. Les autres apôtres ont dit qu'ils ont les circoncis. C'était leur tradition. Ils font les circoncis. C'est une tradition que Dieu avait de nos Juifs. Elle était symbolique. Elle t'a double référence. Mais, la nouvelle dispensation, Jésus a eu du mal à convaincre les apôtres à entrer et à comprendre la nouvelle dispensation à cause du blocage culturel. Donc, les apôtres ont imposé que Timothée doive se faire circoncis. Paul est allé convoquer les anciens et les apôtres pour regarder ce problème. Il leur dit non, mais les traditions en Christ n'existent plus. Il faut mettre ça de côté. Donc, il a compris cette chose. Il y a aussi des choses qu'il n'a pas compris. Maintenant, on va se poser une autre question. On va se poser une autre question. quand Jésus-Christ est venu, est-ce qu'il a enseigné sur ça ? Est-ce qu'il a interdit à la femme de prêcher ? Est-ce qu'il a interdit à la femme d'enseigner ? Est-ce que Jésus-Christ a interdit à la femme de prendre la parole au milieu des hommes ? Non, il n'a jamais fait ça. Jésus n'a pas parlé disant que la femme doit enseigner, mais par son comportement, par les actions qu'il a posées, il élevait la femme au même niveau qu'il les hommes. Il y a même des points où Jésus a élevé la femme au-dessus de l'homme. Il a redonné la valeur à la femme pour donner un message aux apôtres que Dieu peut utiliser l'homme pour la femme. Il peut parler. C'est-à-dire que le sexe n'a rien à voir. Nous sommes des humains. On est des instruments entre les mains de Dieu. Celui qui se sanctifie et se met à disposition, Dieu peut l'utiliser. Vous voyez ? Maintenant, je vais vous donner un exemple dans la Bible. Comme je disais, on va aller ensemble dans... On va aller dans Jean chapitre 20. Lisons rapidement. Jean chapitre 20. Je vais le verset 17 à 18. Jean chapitre 20, verset 17 à 18. Qu'est-ce que la Bible dit ? Jean 27 à 18. Jésus lui dit... Jésus lui dit... Prenons dans le verset 15. Jésus lui dit... Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit... Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai de prendre. Jésus lui dit... Marie... Elle se retourna et lui dit en hébreu... Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit... Ne me retiens pas. Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Donc vous allez vous rendre compte que... Au verset 1 et 2, il dit... Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin alors qu'il faisait encore sombrer et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Bon, maintenant on va se poser des questions. On va se poser des questions ici. Déjà, il faut savoir que ce jour-là, Marie a parlé aux apôtres deux fois. C'était des hommes. C'était des hommes. Il leur a parlé, il leur a rendu le ministère en un seul dimanche deux fois. Il est d'abord venu, elle est venue et elle est partie leur dire que le tombeau est vide. C'est elle qui annonce, elle est l'apôtre du ministère de la résurrection, de l'évangile de la résurrection de Jésus-Christ. Et puis, les apôtres vont courir mais ce qui est étonnant c'est qu'elle va leur annoncer. La Bible dit que les apôtres vont courir pour retourner mais quand la Bible définit ce qui se sait passer Marie encore là, c'est-à-dire elle a aussi couru avec eux. Elle est arrivée et les apôtres vont entrer dans le tombeau et ils ne verront rien en dehors du linceuil et tout ça. Quand ils vont partir, Marie qui est une femme et qui est une ex-prostituée qu'elle entre dans le même tombeau et voit les anges que les apôtres n'ont pas vus et les anges vont lui parler or ils n'ont pas vu les anges et ils n'ont entendu aucune voix mais à elle les anges parleront. Non seulement elle verra cette dimension mais quand elle va sortir elle va voir Jésus-Christ dans le jardin et va lui parler et Jésus va lui parler et Jésus va l'envoyer d'aller annoncer la bonne nouvelle c'est ça l'évangile. Il lui dit il lui dit va annoncer la bonne nouvelle de ma résurrection dis-leur que je suis ressuscité. Elle va annoncer douze apôtres et à tous les disciples à tout le monde à toute l'assemblée elle leur parle tout le monde est silencieux elle prêche la résurrection du Christ et les gens elle leur dit voici ce qu'il m'a dit elle est porteuse elle est porteuse d'un message de Jésus pour les hommes et les femmes en même temps. C'est pas ça pour les chers l'évangile mes amis ils n'étaient pas dans une assemblée. Pourquoi Jésus l'a fait ? Il l'a fait expressément pour dire aux hommes qui étaient des apôtres qui pensaient qu'il n'y a que par eux par la femme par l'homme que Dieu est capable de faire il leur rappelle que la femme est aussi un instrument sur les mains de Dieu un instrument qui s'il est sanctifié s'il est purifié s'il est pur devant le Seigneur Dieu peut l'utiliser au même titre que l'homme parfois même plus puissamment que l'homme et donc Jésus donne le message de sa résurrection l'évangile de la résurrection à une femme et lui dit va et prêche aux apôtres. Maintenant la question c'est pourquoi quand les apôtres sont venus Jésus ne leur a pas dit je vais sujeter aller dit à l'assemblée de me retrouver pourquoi il n'a pas que sa poutre il était là ? Ne soyons pas bêtes mes amis Dieu n'est pas un homme et la sagesse de Dieu est révélée par l'esprit du témoignage qu'il est sur la prophétie pourquoi Jésus n'a pas parlé aux apôtres ? Pourquoi ? Parce qu'il voulait élever la femme il voulait leur passer un message il voulait leur dire écoutez je ne peux pas aller par la femme mais dans l'évangile que cette femme leur a prêché ils sont venus vérifier et c'était vrai il venait de Dieu cet évangile venait de Dieu puis ils se sont trouvés que ce qu'elle avait dit était vrai Christ était ressuscité donc c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que Dieu ne fait pas de distinction entre l'homme et la femme ce qui importe pour Dieu ce qui lui importe c'est la sainteté la sanctification la consécration c'est ce qui importe à Dieu en fait il faut qu'on comprenne cela le reste là c'est des traditions humaines comme le Seigneur lui-même l'a dénoncé maintenant je vais vous montrer une dernière chose pour finir avec le message chacun va réfléchir une dernière chose c'est quoi ? c'est que le passage quand j'ai essayé d'étudier le ministère de la femme dans la Bible je me suis posé une question qui est la question que tout le monde se pose souvent est-ce que à l'époque de l'église primitive il y a eu des femmes pasteures est-ce qu'il y a eu des femmes qui dirigeaient les églises est-ce qu'il y a eu des femmes à l'époque de l'église primitive à l'époque des apôtres qui étaient pasteures et qui prêchaient dans une église comme on voit aujourd'hui les femmes qui ont des ministères elles prêchent aux gens elles prêchent aux femmes est-ce que dans la Bible il y a eu une femme qui prêchait comme ça une femme qui avait son ministère et les gens venaient à l'église étaient grandes et elles prêchaient bon en fouillant la Bible j'ai trouvé la trace d'une femme qui était pasteure dans une église j'ai trouvé la trace d'une femme qui avait une église elle était pasteure de son église dans son église dans l'Ancien Testament elle était pasteure elle enseignait aux hommes elle enseignait aux femmes elle faisait des séminaires des hommes de Dieu des hommes de Dieu elle rassemblait les hommes les hommes et les serviteurs de Dieu hommes elle les rassembla dans des grandes conférences elle tenait des grandes conférences elle leur enseignait leur enseignait la Bible leur enseignait la parole de Dieu donc cette femme là on va la retrouver c'est elle qui était le pasteur de l'église de Thyatir. Dans les sept églises de l'Apocalypse, c'était elle le pasteur de l'église de Thyatir. Donc, le pasteur de l'église de Thyatir, c'était une femme. La Bible dit ceci. On va dire ça dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 18. Verset 18, à 23. Il dit, Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commènent l'adultère avec elle. S'ils ne se répandent pas de leurs œuvres, s'ils ne se répandent pas de leurs œuvres, je frapperai de mort ces enfants et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les règnes et les cœurs et je traiterai chacun de vous conformément à ces œuvres. Bien. Maintenant, nous avons ce passage, on va l'analyser. Nous allons l'analyser entre nous de façon calme et simple. Alors, Jésus écrit à l'église de Thiatire et il nous révèle donc ici que le pasteur là-bas, c'est une femme. Il va l'appeler Jézabel. Il l'appellera Jézabel pour quelle raison ? Écrit à l'ange de l'église de Thiatire, voici ce qu'elle... Il dit, je connais tes œuvres mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses faire Jézabel cette femme qui se prétend prophétesse. Qui se prétend ? Donc Jésus n'a pas un problème du fait qu'elle soit prophétesse. C'est qu'elle se prétend prophétesse. Qui se prétend prophétesse ? Elle enseigne et égale mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mange des viandes sacrifiées aux idoles. Donc le problème de Jésus avec cette femme, c'est pas le fait qu'elle soit femme, qu'elle prêche en tant que femme. Son problème c'est qu'elle vit dans l'immoralité sexuelle, elle n'est pas un exemple, elle vit dans l'impudicité. Et même si c'était un homme qui était le pasteur de l'église de Thiatire, qui vivait dans l'impudicité, Jésus l'appellerait Jézabo. Il l'appellerait Jézabo. Jésus n'accepterait pas ça. Il lui ferait le même reproche qu'il fasse cette femme. Donc maintenant écoutez ce qui doit vous intéresser. Verset 21, verset 22. Qu'est-ce que Jésus reproche à cette femme ? Il lui reproche le fait d'enseigner, d'être une enseignante, d'être une prédicatrice de l'évangile où il lui fait le reproche sur sa mauvaise vie. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, pour se repentir, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Il ne dit pas je lui ai donné un temps pour qu'elle arrête d'enseigner. Je lui ai donné des ultimatums pour qu'elle cesse d'être prédicatrice. Je lui ai dit qu'elle ne doit plus prêcher de ma parole, mais elle continue à prédicatrice de ma parole. Ce n'était pas ça le problème de Jésus. Jésus n'avait aucun problème avec le fait que cette femme prêche qu'elle soit pasteure d'une église. Non. Le problème c'est quoi ? Il dit je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Ça veut dire qu'on est sous-entendue. Si elle s'était détournée de son immoralité, elle aurait conduit son mission sans problème. Et si cette femme ne vivait pas dans l'immoralité et n'encouragait pas les autres hommes de Dieu à vivre dans l'immoralité, on ne saurait même pas que cette femme était pasteure, que l'église était attirée. La femme, le pasteur était une femme. Jamais. Jésus aurait dû s'encourager comme dans d'autres églises où il n'a pas cité le nom des pasteurs parce que là-bas les hommes de Dieu, les responsables d'église étaient des modernes et des exemples et se battaient. Donc, le problème ici, c'était la vie de cette femme. Si elle se scientifiait, on n'aurait jamais su que c'était une femme. Jésus aurait dû encourager l'église et ça serait passé. Et je bénis Dieu pour la vie de cette femme parce que grâce à elle, nous savons qu'il y avait au moins une église qui était tenue par une femme. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut savoir, il dit, voici, je vais jeter sur un lit, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adulté avec elle s'ils ne se répandent pas de leurs oeuvres. C'est-à-dire que s'ils se répandent de leurs oeuvres, ça n'arrivera pas. Je ne la frapperai pas, il n'y aura pas de tourment et elle va conduire son ministère. C'est ça en fait la vérité. Le problème, c'est que cette femme ne se répandait pas et il dit quoi ? Et au verset 20, il dit, elle enseigne et égale mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immorité sexuelle et mangent des viands sacrifés aux idoles. Donc le problème, c'était quoi ? La vérité, c'est quoi ? Le sous-entendu, c'est qu'on connaît la révélation, c'est quoi ? C'est qu'elle va suivre une femme qui enseigna aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, de Christ. Donc, le problème de Jésus n'a jamais été que la femme ne prêche pas. Il n'a jamais interdit ça. Au contraire, dans ce passage, nous voyons bien que le problème de Jésus, c'est que le prédicateur doit avoir une bonne vie. Le prédicateur doit être un modèle. La vie du prédicateur, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, quiconque enseigne l'immoralité, encourage l'immoralité, l'impéditif dans l'Église, ce même jugement tombera sur lui. De même que la femme a été une Jézabelle à cause de l'immoralité sexuelle, un homme qui enseigne l'immoralité sexuelle et vit dans l'immoralité sexuelle et même l'Église dans l'immoralité sexuelle est un Jézabelle. Donc, Jésus n'a pas fait le repas à cette femme que nous ne prêchent plus. J'ai dit, la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas parler. Elle tenait des séminaires, des conférences, elle enseignait des hommes de Dieu. Mais seulement, le problème, c'est qu'elle n'était une femme de mauvaise vie. C'était une femme qui n'avait pas une bonne vie, un bon témoignage. Sa vie n'était pas bonne. Donc, ça veut dire quoi ? Tout simplement. Tout simplement. Ça veut dire tout simplement que ça veut dire tout simplement que le problème de Christ ici, ce n'était pas le fait que la femme enseigne. C'était juste le fait que sa vie n'était pas bonne. Maintenant, chacun de nous pourra résonner comme il veut. Mais voilà la vérité selon l'Écriture dans tous les cas. Bon, quelqu'un d'autre peut apporter aussi les preuves qu'un homme, Jésus disait à la fin de nous enseigner. Ça ne sera pas biblique. Aucun prédicateur ne peut le prouver. C'est clair. Le problème de Christ, c'est la vie du prédicateur, qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme. La vie du prédicateur. Jésus ne peut pas supporter dans sa maison un homme ou une femme qui entraîne son peuple dans l'immoralité sexuelle ou dans l'adoration des idones. C'est ça le problème en fait. Donc voilà, bien-aimé, maintenant, à vous, la Bible dit clairement si quelqu'un est d'un autre avis, Christ l'éclairera. Si quelqu'un est d'un autre avis, Christ l'éclairera. Donc, je pense que pour moi, j'en ai terminé pour ce soir. Maintenant, chacun de vous doit réfléchir et descendre aussi les Écritures et que Dieu vous bénisse. Donc, c'est pour dire quoi ? En conclusion, je crois au ministère de la femme. Je crois que Dieu peut utiliser l'homme ou la femme. Ce n'est pas le sexe qui peut venir faire que la femme. D'abord, la femme, Dieu ne l'utilise pas. Elle a fait quoi ? Son péché, c'est quoi ? Le péché de la femme, c'est quoi ? Il faut que les gens comprennent pourquoi la femme serait-elle disqualifiée ? En quoi la femme est impue par rapport à l'homme ? En rien ? Si quelqu'un dit que non, la femme, elle a mangé la pomme de fruits défendus et puis elle a mangé de fruits défendus et là, causable, le diable, l'homme n'était pas là. Et cet homme n'était pas là. L'homme n'a pas mangé. Ils ont commis le même péché. La pomme a mangé et l'homme a aussi mangé. On ne l'a pas forcé, on n'a pas mis le pistolet, lui n'a pas mis le pistolet à la tampe ou bien mis le couteau à la gorge. Et si tu ne manges pas ça, j'étais gorge. Il a mangé. Lorsque elle causait avec, elle causait avec le diable de la intervalle. Qu'est-ce que la Bible dit ? Que la femme a pris, qu'elle a mordu la pomme, elle a mangé le fruit là. Elle a donné à son mari qui était à côté d'elle. Donc il a subi comment est parable le diable. Il a fait quoi ? Pour la délivrer des mains de Satan. Il a fait quoi ? Ils ont commis le même péché, ils ont été complices. Mais s'il n'a pas parlé directement avec le diable, il a quand même été là. Il a participé, participé passivement et activement. Donc on va condamner la femme que non, elle a mangé la pomme. On pourrait dire ça si l'homme avait refusé de manger. Je m'en suis que l'humain, il a même mangé plus que la femme. Donc bien aimé, c'est pour dire que vraiment, je pense qu'en lisant la Bible, je vais finir avec un exemple. Laissez-moi finir avec ceci. Laissez-moi finir avec. Et que chacun de nous récente, que chacun réfléchisse. Répondez à la question. La Bible dit ceci. La Bible dit clairement. Je lis un verset. Ne partez pas, restez. La fin sera même plus inquiétante encore. Attendez, restez. Je vais poser une question. Ne partez pas, ne partez pas. Bien. le Seigneur Jésus dit que, le Seigneur Jésus dit clairement, dans la version, la Bible, c'est sans aucun verset dans ça. Le Seigneur Jésus-Christ dit clairement que, il dit que, si ton oeil, j'ai une mauvaise version de la Bible, il dit, si ton oeil est une occasion de chute pour toi, arrache-le et jette-le loin de toi. Et si ton bras est une occasion de chute pour toi, coupe-le et jette-le loin de toi. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Si ton oeil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Et si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe-le, il faut le couper. Maintenant, je vais te dire une chose. Qu'est-ce que Jésus voulait dire ? Il dit que, si tu te rends compte que ton oeil là, tu convoites les femmes avec, tu convoites les hommes avec, il faut, arracher ton oeil. Il faut l'arracher. Maintenant, la question, la question que je veux poser, vous avez vu combien d'enfants de Dieu dans l'église qui ont les yeux coupés, pourtant les gens de la convoitise basse sont les dans nos assemblées. Combien de chrétiens arrachent leurs yeux ? Combien ? Combien ont arraché leurs yeux ? Parce qu'un jour il a convoité une femme, il a convoité un homme. Combien ont arraché leurs yeux ? C'est la Bible. C'est Jésus qui l'a dit. Hum ? Quelle personne peut dire aujourd'hui que c'est mon oeil comme j'ai convoité ? Parce qu'on sait que ça va faire mal. Personne ne veut pratiquer ça. Si ton bras est une occasion de chute pour toi, il faut l'arracher. Coupe-le. Vaut mieux entrer, borne, pour t'être dans le royaume et avoir la vie que d'avoir tes deux joues et tes deux bras et d'aller dans le feu de la gêne. Vous voyez ? Donc moi, je pense que c'est ce que les gens doivent comprendre. Et je pense que Dieu nous aide à comprendre ces Écritures. Parce que s'il faut pratiquer comme ça, littéralement, il faut que nous tous, on a aussi pratiqué ça comme ça. Que chacun aille s'arracher les yeux et puis tout ça là. Donc moi, je pense que c'est un peu ça. Bon, je vais répondre à un message rapidement de R. Tony Moreno qui dit vous êtes en train d'égarer les gens. Vous, vous êtes même très gentil, frère Moreno. Si c'était moi à l'époque, c'est que j'ai même cassé mon téléphone. C'est que je suis en train de brûler ma maison parce que quelqu'un est en train d'enseigner ce que j'enseigne là. Donc maintenant, la Bible, elle est là. Apportez vos arguments contrédisez ce que je suis en train de dire sincèrement. Faites un enseignement là-dessus et suis la femme je s'appelle. Réfléchissez, regardons. Parce qu'on ne peut pas tordre le sens de la Bible. Les gens étudient la Bible sans la comprendre. Non, sans comprendre. Sans comprendre le contexte culturel et ça, c'est très dangereux. Voyez. Et laissez-moi vous dire même quelque chose. La Bible dit que la femme doit se voiler. Je n'ai jamais vu une église avec les femmes voilées. Les églises où les gens mettent le foulard, la Bible ne parle pas de foulard. Le foulard n'existe pas dans la Bible mes amis. Hein, mon frère Moreno, le foulard que vous mettez ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Non. Lorsque vous parlez se voiler sur le voile, ce n'est pas le foulard. Il ne dit pas que la femme doit avoir le foulard sous la tête. Non. C'était le voile. Tu voiles toute ta face là. Tu voiles tout. Tu mets comme les arapons là. C'est ça le voile intégral. Dans la burqa, c'était ça en fait en Israël à l'époque. C'est la burqa qu'on mettait. Vos femmes dans vos églises doivent être comme cet insecte islamiste. Il faut que vos femmes, tant qu'elles dans vos églises, vos femmes ne mettent pas le voile intégral. Le foulard n'est pas biblique. Ou alors, peut-être, je garde les gens, montez-moi un verset biblique où la femme dit clairement que la femme la Bible dit clairement que la femme qui prie la tête sans foulard disons-le son chef. Montrez-moi ça. Sincèrement. C'est vous qui égarez les gens. Si vous voulez que vos soeurs, vos épouses mettent le foulard, vous péchez, vous vous obéissez par la parole. C'est le voile n'habit pas du voile. Vous devez aller mettre les burqas sur vos femmes-là. Elles me laissent voile, tout le visant, on ne voit rien. Le voile couvre toute la tête. Laissez-moi vous montrer une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Parce que les gens disent la Bible, vous pensez tout simplement que non, la Bible, tout le monde va venir se lever, prendre la Bible et puis se mettre à lire et aller enseigner. Sur ça, Jésus, la porte de Paul a dit qu'il ne faut pas que celui qui enseigne la parole du Jésus soit un nouveau converti. Maintenant, je vous pose une question. La Bible parle de Judas. Judas, le père de la tribu de Jésus. Lorsque Judas est parti, il est allé, il a couché avec sa belle-fille, Tamar. Pourquoi il n'a pas reconnu que c'était sa belle-fille ? Parce qu'elle avait le voile. C'est le voile intégral. Il a vu sa belle-fille, les femmes dignes, elles mettaient le voile, elles couvraient sa face. Il a vu, il s'est approché d'elle, il a dragué, il ne savait pas que c'était sa belle-fille parce qu'elle a mis le voile. Donc, on devait mettre le voile en sorte qu'on ne connaît même pas la femme. Il n'y a que tant que tu regardes ses pieds pour regagner sa femme. Tant que vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas en train de pratiquer la parole de Dieu si vous voulez l'appliquer. Donc, vous devez mettre le voile intégral de Dieu. Vous ne devez pas, vos femmes ne doivent pas se tracer. Interdit les trèches. De toi, on ne traite pas les cheveux, pas de salons de coiffure, pas de toilettes somptueuses. Vous, là, on regarde ça, quand on voit les cheveux sont ébouillés là, on regarde comme ça, on reconnaît que vraiment, vous appliquez la culture juive de l'époque. Parce que même aujourd'hui, Israël ne respecte plus ça. Israël a évolué parce que la culture, la vérité divine est universelle, la culture est locale. C'est une commentaire d'adultère, ça c'est une vérité biblique, divine, elle est universelle et applique à tout le monde. Mais l'habillement, le voile et toutes ces choses-là, c'est proprement culturel. Donc, avant de venir parler, frère Moreno, commencer d'abord par imposer le voile intégral comme en Arabie Saoudite, comme en Afghanistan, comme chez les talibans, allez d'abord commencer par le voile intégral. Donc, vous aurez vos femmes qui vont commencer à mettre le voile intégral de deux. Vos femmes ne vont plus faire des toilettes, traiter les cheveux, aller shampoing et tout, aller dans le salon de coiffure et de trois, lorsque vos femmes, lorsque vous allez finir toutes ces choses-là, elles ne vont plus se tricher, interdire de se tricher. Quand vous avez fini d'appliquer le passage et là comme ça, les trois choses-là que l'apôtre Pierre et Paul ont imposées aux femmes de l'église primitive de l'époque, quand vous avez déjà fini ces trois choses, de pratiquer ces trois versets, maintenant, venez, on va le discuter. Venez, on va dire, on va sortir d'égarder les gens. Mais si vous n'appliquez pas ça, je veux vous dire, vous n'êtes ni de ceux qui n'appliquent pas ce passage, ni de ceux qui appliquent ce passage. Vous, vous, vous ne respectez rien, en fait. Vous n'appliquez pas le passage. Vous n'imposez pas de voile intégrale, c'est un problème. Vous, vous n'intéressez pas les tresses, là aussi, c'est un autre problème. Donc, et vos femmes, discument les parfums avec les notes, là encore, c'est un problème. Donc, maintenant, je vais conclure. Vous devez comprendre une chose. L'habillement chrétien doit respecter la pudeur. Il faut s'habiller selon les règles de la pudeur et de la sainteté et de la culture chrétienne, la culture spirituelle chrétienne. On va voir ce dimanche, ce dimanche, on va toucher les points qui fâchent. C'est ce qu'il faut enseigner aux gens. Si tu dois t'habiller, habille de façon pudique, de façon à ne pas envoyer quelqu'un à pécher, etc. Et dis aux gens, si dans ton église, on impose le voile aux gens, la fin de l'homme à prêcher tout ça et que vous êtes dans cette église, respectez, c'est une tradition de votre église, ce n'est pas l'évangile de Dieu, c'est la tradition de votre église. Restez et respectez ça. Si tu es dans une église où on permet à la femme de prêcher, ok, reste là et prêche. Mais si tu n'es pas convaincu dans une église où on a déjà la femme de prêcher, au lieu de rester murmurer tout ça, si c'est la tradition de cette église-là, il faut la respecter. Sors de cette église et va dans une église où tu seras épanoui. Et si tu es dans une église où tu vois la femme, on laisse les femmes prêcher. Et que tu n'es pas convaincu que la femme doit prêcher, alors automatiquement, sors de cette église au lieu de murmurer, elle va dans une église où on interdit à la femme de prêcher. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Mais aucune femme iran n'en fait passer prêche ou passer ne prêche pas. Et penser que dans telle église, comme on interdit à la femme de prêcher, ils sont égarés. Ou là-bas, comme on permet à la femme de prêcher, ils sont égarés. Non, ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est de l'immaturité. Jésus n'a rien à voir avec. Ce qui doit nous sauver, c'est la nouvelle naissance qu'on le barème de la foi de tout le monde. Donc, que tu prêches ou que tu ne prêches pas, tu es ma soeur. Je vais dans une église où on a dit à la femme de prêcher, je vais me conformer à leur loi, je vais respecter ça. Je ne vais jamais enseigner là-bas que la femme doit prêcher ou bien révolter les gens. Sur leur tradition, je me soumettrai à leur tradition. C'est ce qu'on appelle la communication transculturelle. Tout simplement. Je pense que c'est ça dont l'église a besoin. Que chacun respecte les traditions de son frère. Que chacun respecte surtout sur le plan culturel, la culture, de son frère, la culture de son frère. Puis ça va, on vit en paix. Je ne peux pas aujourd'hui ne pas s'adonner une soeur parce qu'elle a le foulard ou bien ne pas s'adonner une soeur parce qu'elle a le foulard. J'ai grandi. Je connais aujourd'hui que la nouvelle naissance, c'est d'accepter Jésus comme son Seigneur, son Seigneur personnel, de mener une vie de sanctification. Et je sais aujourd'hui qu'un chrétien ne peut pas s'habiller de façon impudique. Le problème de Dieu avec l'habillement de ses enfants, c'est la consécration, la pudeur, la crainte de Dieu. Mais si tu t'habilles comme une mondaine, une prostituée ou si tu t'habilles comme un prostitué, là, il y a un problème. C'est l'essuie de séduction et là, ça pose un problème. Donc, vivons dans l'amour, dans la tolérance et ne nous divisons pas pour des questions simples comme celles-là. Donc, précieux ou pas, nous sommes tous frères et restons unis dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et je vous souhaite une très belle nuit. Rendez-vous demain à 21h. Nous allons encore traiter d'un autre sujet un peu plus compliqué. Que Dieu te bénisse au nom du Christ et le Souverain de Jésus. Alors, dimanche, la place de la femme dans l'église, la femme doit-elle mettre des bijoux ? La femme doit-elle porter le pantalon ? La femme doit-elle enseigner ? Nous allons répondre à toutes ces questions pendant le culte de ce dimanche. Et donc, je voudrais célébrer la femme chrétienne. Que Dieu te bénisse au nom du Souverain de Jésus. Amen. Je suis en France le 8 pour la nuit de prière et le dimanche, j'aurai la rencontre des partenaires avec le séminaire sur le mariage. Ce sera très fort. On va parler parce que la vie sentimentale en Europe, c'est très compliqué. La culture maritale est très compliquée. Donc, les mariés, vous êtes en couple, vous êtes fiancés, vous êtes concernés, vous êtes célibataire, vous êtes concernés, vous êtes mariés, vous êtes concernés. Dieu va restaurer des couples et je vous dis la vérité, des clés puissantes vous seront données. Que Dieu vous bénisse au nom du Souverain de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous élève davantage et vous amène de gloire en gloire. Passons une très belle nuit dans sa présence au nom du Souverain de Jésus. Faites amène. Partageons cette vidéo et si vous n'êtes pas abonné à cette page, abonnez-vous, c'est ma vraie page. Elle a 281 000 abonnés. Toute page où vous êtes abonné, page Ekan Ferdinand, qui n'a pas 281 000 abonnés, c'est une fausse page, c'est des arnaqueurs. Signalez ces pages-là, bloquez-les et venez vous abonner ici. C'est la bonne page. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...